Bonjour et bienvenue à toutes et tous. C'est vraiment avec grand plaisir aujourd'hui qu'on va lancer et vous présenter une trousse d'accompagnement au changement des chaînes. Cette trousse, c'est le fruit d'un travail vraiment important qui a été réalisé au TIES en collaboration avec des dizaines d'entreprises et plus d'une quarantaine d'experts et qui s'est déroulé sur une période de quatre ans. D'ailleurs, on souhaitait vraiment chaleureusement remercier l'ensemble des partenaires qui ont contribué au projet, mais aussi les membres ou ex-membres de l'équipe du TIES qui ont travaillé sur cette trousse. On pense bien sûr notamment à Marie-France Belmar, Marianne Calaguin ou encore Judith Oliver, donc un grand merci de nous permettre de pouvoir vous présenter ces outils de qualité aujourd'hui. Concernant peut-être le déroulé du webinaire, on va commencer par une petite mise en contexte. On continuera bien sûr par une plongée, par une présentation en détail des outils que vous allez pouvoir retrouver dans la fameuse trousse et on finira par vous dire quelques mots quand même sur les travaux qu'on va mener tout au long de l'année sur le changement d'échelle et il y aura une période de questions. Aussi, message important, on souhaite vous rappeler d'utiliser l'option Q&R, questions et réponses qui est dans le bas de l'écran, pour vos questions plutôt que le tchat. Dans le tchat, vous pouvez bien sûr continuer à vous présenter, dire d'où vous venez, faire quelques commentaires. Mais pour les questions et réponses, et on les traitera soit au fil de l'eau, soit à la fin du webinaire, dans la période de questions, n'hésitez pas à utiliser cette option questions-réponses, que vous devez tous avoir, et maintenant on est plutôt habitué à l'utiliser, dans le bas de votre écran. Alors avant peut-être d'entrer dans les détails de la trousse, un petit mot sur le TIES pour celles et ceux qui nous connaissent moins. Donc au TIES, on a trois mandats principaux, la veille, la liaison et le transfert, et on travaille, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On travaille à mettre en lumière les innovations qui sont pertinentes pour les secteurs de l'économie sociale et du développement des territoires. On fait un travail de liaison et d'animation, dit de co-construction, pour qu'il y ait des chercheurs et des experts terrain qui travaillent ensemble à créer de nouvelles connaissances. Et on essaie bien sûr de trouver les meilleures stratégies pour transférer ces connaissances aux personnes, aux organisations qui peuvent en bénéficier. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, ce qui nous amène aujourd'hui en défrichant un petit peu les notions qui sont utilisées lorsqu'on parle de changement d'échelle. D'abord, à quel besoin répond le changement d'échelle et quand on tombe par là ? Donc, on sait qu'il y a plusieurs entreprises d'économie sociale qui se développent ou aspirent à des projets de croissance, mais on sait aussi qu'il s'agit rarement d'une volonté de croître pour croître. Les coopératives et au BNL aspirent plutôt, par exemple, à générer plus de revenus pour accroître leur retombée positive pour leurs membres, pour créer de nouveaux emplois. Dans certains cas, cette croissance ne vise pas directement le chiffre d'affaires, mais ça peut être plutôt une croissance du nombre de membres, de personnes desservies, une croissance de l'offre de services ou encore du territoire couvert par l'entreprise. Donc, on parle ici d'une croissance qui a un sens et c'est ce qu'on appelle le changement d'échelle. Alors, pour une entreprise d'économie sociale, c'est simplement le fait de déployer de nouvelles stratégies dans le but d'augmenter ou de pérenniser ces retombées positives pour ses membres et pour la société en général. On parlait donc de croissance qui a du sens. Dans les faits, la croissance, le développement d'affaires et le changement d'échelle, ça se ressemble, c'est lié, mais c'est un petit peu différent. La croissance va référer habituellement à l'augmentation du chiffre d'affaires de l'entreprise et de ses effectifs. Le développement d'affaires lui réfère aux activités qui vont viser le développement des ventes et du marché de l'entreprise. Ça implique d'être à l'affût d'opportunités qui vont permettre de développer de nouveaux marchés et d'accroître les ventes de l'entreprise qui peut mener à sa croissance. Et le changement d'échelle, lui, c'est une évolution du modèle d'affaires d'entreprise, de ses façons de faire pour lui permettre de générer davantage de retombées pour ses membres, pour la communauté ou encore pour la société en général et qui peut être lié à une augmentation du chiffre d'affaires, mais pas toujours. Donc, il y a quand même ces nuances qui sont importantes. Le changement d'échelle, c'est concrètement, par exemple, l'OBNL, l'Utile, qui va multiplier l'implantation de logements étudiants abordables au Québec et ainsi qui va augmenter ses retombées en termes d'accessibilité au logement et plus largement à des milieux de vie abordables pour la population étudiante. Le changement d'échelle, c'est Rivra, le réseau interrégional de valorisation et de recyclage des appareils ménagers qui est le fruit de l'intercoopération. Plusieurs entreprises d'économie sociale au Québec au service de la structuration du recyclage et du réemploi dans la filière des électroménagers et c'est encore beaucoup d'autres exemples très concrets. Alors, une organisation, elle peut être amenée à changer d'échelle pour diverses raisons. Souvent, il va y avoir une opportunité qui peut se présenter, qui va lui offrir tout à coup des nouvelles possibilités. Dans d'autres cas, l'entreprise peut vivre une situation qui l'amène à devoir revoir en profondeur son modèle, voire à se réinventer. L'environnement a changé, les besoins ou préférences des personnes desservies ne sont plus les mêmes qu'à l'origine. La pérennité financière de l'organisation est menacée, donc plusieurs éléments qui peuvent être en cause. Pour d'autres encore, ça peut être le fruit d'une réflexion stratégique qui va être à l'origine d'un projet de changement d'échelle. Par exemple, une entreprise qui mène une démarche de planification stratégique et qui va être amenée à se fixer de nouvelles ambitions, nouveaux objectifs, à se projeter dans l'avenir en fonction de l'impact qu'elle souhaite avoir dans sa communauté, auprès de ses membres ou plus largement dans la société. Avant d'aller un peu plus loin, c'est important de rappeler que le changement d'échelle, ce n'est pas un passage obligé et ce n'est pas pertinent pour toutes les organisations et dans toutes les situations. Le changement d'échelle, ça peut être tout à fait une bonne idée, pour autant que c'est cohérent avec la mission, que l'organisation en a la capacité et surtout, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire et surtout, encore plus, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique comme vous pouvez vous en douter. Alors, au TIES, comme je vous disais en introduction, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur le sujet. Il y a eu déjà deux guides qui sont disponibles gratuitement sur le site du TIES et qui permettent d'aller plus en profondeur sur la question et des franchises sociales ou des différentes stratégies de changement d'échelle, qui donnent plusieurs informations aussi qui sont utiles sur les conditions préalables à réunir, mais aussi plein de ressources sur les sites des partenaires. On vous les mettra dans le chat pour que vous ayez accès. Et donc, c'est vraiment des ressources à partir desquelles on s'est inspiré pour aller plus loin et créer une trousse d'outils. Merci, Soléane. Donc, pour ma part, j'aimerais amener la question de savoir comment faire finalement lorsque une entreprise d'économie sociale ou un porteur de projet vous approche avec un projet de changement d'échelle, avec un enjeu, un besoin, auquel une stratégie finalement de changement d'échelle pourrait apporter des éléments de réponse. Sur quelles ressources que vous pouvez vous appuyer pour accompagner l'entreprise d'économie sociale dans cette direction-là? Réaliser un changement d'échelle, c'est un processus complexe qui comporte presque autant de défis finalement et de questionnements qu'au moment du démarrage de l'entreprise d'économie sociale. D'où l'importance pour les entreprises d'être adéquatement accompagnées à chacune des étapes de ce parcours. Peut-être on peut voir justement le parcours d'accompagnement au changement d'échelle et le rôle des accompagnateurs à ce moment-là est vraiment important, crucial pour les aider à aiguiller leur réflexion, à trouver les bonnes ressources à chacune des étapes de ce parcours pour aller plus loin, les aider à réfléchir pour déterminer la bonne stratégie à employer, puis aussi les accompagner dans la mise en œuvre de cette stratégie. J'en passe, il y a plein d'autres choses qui font partie du rôle des accompagnateurs à ce moment charnière du développement de l'entreprise d'économie sociale. Et donc justement, puisque ce rôle est crucial, j'aimerais laisser la parole à Joël Richie qui se joint à nous, qui est conseillère en développement et coordonnatrice des services d'accompagnement de la coopérative régionale, de développement régional de l'Outaouais et des Laurentides pour nous faire part justement des défis, des réalités qui sont vécues par les accompagnateurs d'entreprises d'économie sociale qui souhaitent se lancer dans un projet de changement d'échelle. Donc Joël, je te laisse la parole. Merci Martine. Bien, ça me fait plaisir d'être là pour parler des outils du TIES en général parce que je suis une utilisatrice régulière des guides et outils qui sont produits par le TIES. Je pense que c'est des outils qui sont tellement importants parce qu'ils sont spécifiques aux entreprises d'économie sociale. Ça nous aide beaucoup. On en voit peu de ces outils-là qui sont bien adaptés. Je pense que quand on parle d'entreprises d'économie sociale puis de croissance, on a souvent beaucoup de barrières qui se mettent dans le chemin parce qu'on a tendance à penser tout de suite à croissance pour la croissance, pour le profit. Je pense que c'est important d'amener ces distinctions-là au niveau du changement d'échelle. Puis bon, comme Solène l'expliquait déjà, croissance, développement, changement d'échelle dans les entreprises d'économie sociale, ça va amener souvent un peu de résistance au changement parce qu'on a peur de suivre un chemin qui est de la croissance pure sans le but de l'impact. Ça fait que je pense que quand on prend le temps de réfléchir à ça puis de se poser les questions sur est-ce que c'est une augmentation de l'impact qu'on cherche, bien c'est important de savoir qu'on a des solutions pour faire ça puis qu'elles sont adaptées. Je pense qu'il y a notamment les questions de gouvernance. C'est quelque chose qui est évidemment spécifique, vraiment très spécifique aux entreprises d'économie sociale qui vont être abordées dans ce changement d'échelle-là. Puis nous, en tant qu'accompagnateur, on en voit de la croissance, du changement d'échelle, mais ce n'est pas quelque chose qui est si commun que ça, qui n'est pas quotidien. Donc, de pouvoir se référer à une réflexion qui a déjà été faite, à des outils, à un processus, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être très utile. Donc, j'ai bien hâte de découvrir ce guide-là parce que je pense qu'en tant qu'accompagnateur, il va être utile, il va être très utilisé à chaque fois qu'on va avoir un projet de ce type-là. Mais je pense aussi que ça met en confiance tant l'entreprise que l'accompagnateur dans le processus. Puis ça nous aide à avoir une bonne vue d'ensemble des stratégies qui sont disponibles puis de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est les bonnes personnes? Est-ce qu'on a les ressources pour le faire? Qui sont toutes, évidemment, je crois les questions pertinentes, mais évidemment qu'il y en aura d'autres qui nous seront suggérées par l'outil. Donc, c'est ça, j'ai bien hâte de le découvrir. Puis merci beaucoup pour votre travail là-dessus. Merci beaucoup, Joël. Donc, plongeons. On va maintenant vous présenter, c'est le moment de vous présenter. Donc, la trousse avec les outils. Et c'est donc avec l'objectif d'aider les accompagnatrices, les accompagnateurs d'entreprises d'économie sociale à naviguer avec plus de facilité dans un parcours de changement d'échelle que le TIES a pensé justement créer cette trousse qu'on prenait des outils qui répondent vraiment à des besoins identifiés par les acteurs du milieu. Les outils, on les a divisés, finalement, on les a regroupés dans trois différentes catégories qui correspondent à des objectifs qui peuvent apparaître à différents moments de votre accompagnement, qui répondent à des besoins aussi des activités que vous allez mener. Donc, tout d'abord, un des besoins mis de l'avant par les accompagnateurs est celui de trouver des façons de sensibiliser les dirigeants d'une entreprise d'économie sociale, par exemple, ou les instances de gouvernance au changement d'échelle. On parle donc ici de matériel qui pourrait aider, par exemple, les membres du CA à mieux comprendre ce que l'on entend par le changement d'échelle. Si c'était une avenue intéressante à considérer pour leur projet, si ça peut les aider à réaliser leurs objectifs dans le respect de leur mission et de leur capacité également. Donc, le premier, j'aimerais faire un petit focus sur la première catégorie justement d'instruments qui se retrouve sous la rubrique sensibiliser. Elle contient donc une vidéo qui permet de comprendre, de mieux comprendre, de mieux faire comprendre, de visualiser finalement le processus de changement d'échelle, mais aussi plusieurs documents simples d'utilisation qui vulgarisent les différents concepts liés au changement d'échelle et qui présentent les différentes stratégies possibles pour aller de l'avant avec un tel projet en présentant pour chacune leurs caractéristiques singulières. C'est des outils qui sont pensés pour finalement mettre la table à la discussion sur le changement d'échelle, à ouvrir une réflexion au sein d'une organisation qui cherche à maximiser son impact social. Par exemple, on trouve dans les outils qui sont énumérés dans cette rubrique, on trouve une fiche explicative qui invite justement celle-là ici, Êtes-vous le mur pour un changement d'échelle, qui invite l'entreprise d'économie sociale ou son CA à se poser quelques questions pour ouvrir la réflexion sur le potentiel que pourrait amener un changement d'échelle pour répondre à certains objectifs qui pourraient s'être fixés. Dans un second temps, il y a une rubrique qui s'appelle, qui regroupe les outils d'animation pour l'animer, justement animer les outils d'animation à l'intention des accompagnateurs pour aller un petit peu plus loin avec l'entreprise d'économie sociale et possiblement les instances de gouvernance dans la réflexion sur le changement d'échelle. Donc, on y retrouve ici une présentation complète sur le changement d'échelle qui détaille vraiment plus les différentes stratégies qui s'adaptent aux objectifs fixés par l'entreprise d'économie sociale que vous pourrez utiliser pour animer vos ateliers et vos activités de formation avec un jeu questionnaire qui vient tester les connaissances à la suite de la présentation. Dans un troisième temps, on retrouve une rubrique accompagnée qui regroupe cette fois-ci les outils qui permettent de rentrer vraiment concrètement dans l'accompagnement au changement d'échelle. On y retrouve en premier lieu des outils qui détaillent toutes les étapes du parcours vers l'accomplissement d'un changement d'échelle et qui aident à se poser les bonnes questions à chacune de ces étapes-là. Par exemple, on y reprend le parcours d'accompagnement qu'on a présenté un petit peu plus tôt, mais vraiment avec un zoom sur chacune des étapes. Et pour chacune d'entre elles, donc le rôle que peut jouer l'accompagnateur est éclairci avec quelques questions et une référence vers les outils qui sont disponibles dans la trousse pour aider l'accompagnateur à jouer son rôle à chacune des étapes. Donc, c'est important pour nous, c'est une présentation brève, on pourra après aller se promener puis la visiter ensemble cette trousse, c'est juste quelques outils qu'on a mis en lumière ici, mais c'est vraiment important pour nous d'avoir vos retours sur l'utilisation que vous ferez de ces outils et de vos besoins aussi, afin qu'on puisse la bonifier pour qu'elle réponde vraiment à vos réalités, à vos besoins sur le terrain. On pense d'ailleurs dans la prochaine année, Solène va vous en parler davantage dans quelques minutes, mais dans le cadre de notre projet en cours, on souhaite bonifier la trousse en développant par exemple un outil qui va aider à mesurer la faisabilité financière d'un projet de changement d'échelle. Donc, c'est vraiment important d'avoir vos retours. Vous pouvez communiquer avec nous, soit directement par courriel, par téléphone ou alors en remplissant le formulaire d'évaluation de la trousse qui vous sera acheminée à la fin de la présentation d'aujourd'hui. Vous pouvez le garder, revenir vers nous un petit peu plus tard. Si vous avez des besoins, des éléments qui vous paraissent importants d'aborder, on travaille dessus. Donc, c'est vraiment le moment d'en profiter. C'est aussi possible pour nous de vous accompagner au sein de votre organisation. Si vous sentez qu'il y a un besoin de présenter les outils de la trousse plus en état avec votre équipe, vous pouvez nous faire signe. On peut organiser une petite activité pour échanger sur les outils de la trousse, les présenter puis plus en profondeur, répondre à vos questions spécifiques sur chacun des outils. Donc, j'essaie de maintenant la parole à Solène pour continuer avec la suite de nos activités au TIES sur les outils relatifs au changement d'échelle. Merci Martine. C'est ça. Comme le disait Martine, cette année, on remet au cœur de nos travaux les questions du changement d'échelle et on va essayer pendant un an d'aller un petit peu plus loin sur ces questions-là avec l'ensemble des partenaires d'écosystèmes. Donc, on s'engage sur une année avec l'objectif d'outiller ou d'encore mieux outiller l'écosystème pour soutenir le changement d'échelle des entreprises d'économie sociale et réfléchir à la co-construction de mesures de soutien qui soient structurantes pour le faciliter. Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux au Québec pour mieux soutenir le changement d'échelle des entreprises d'économie sociale ? Et donc, à long terme, la visée du projet, c'est d'accroître le changement d'échelle des entreprises d'économie sociale ou du moins de faciliter leur parcours et donc de multiplier leur retombée sociale, environnementale partout sur les territoires. Donc, les objectifs peut-être plus spécifiques qui vont nous ponctuer notre année, ça va être à la fois de travailler avec le réseau de soutien à l'économie sociale, mais aussi avec des entreprises d'économie sociale engagées dans un processus de changement d'échelle. On souhaite vraiment identifier ou continuer à bonifier les informations qu'on a déjà sur les obstacles et les freins au changement d'échelle. On peut penser, par exemple, à ce qui nous manque en termes d'infrastructures, politiques publiques, mais aussi d'accès au financement, manque d'expertise sur le sujet, ressources spécifiques, besoins qu'ont les accompagnateurs et accompagnatrices sur le terrain. Donc, voilà, recenser vraiment et mettre à jour l'ensemble de ces freins. Et au-delà de la réalisation d'une synthèse de connaissances sur les freins au changement d'échelle, l'idée, c'est de réfléchir avec l'ensemble des partenaires aux solutions qui pourraient être envisagées pour permettre aux entreprises de franchir ces obstacles et à notre écosystème de mieux les soutenir. Il y a également une réflexion, cette réflexion sur les freins et des pistes de solutions qui va inévitablement nourrir la réflexion sur notre deuxième objectif, qui est celui de bonifier, de diffuser les outils existants pour faciliter le changement d'échelle. On pense ici à plusieurs mesures qui pourraient souvenir davantage les accompagnateurs et le réseau de soutien, comme la trousse de l'accompagnement. Et on a aussi la tête en tête, comme le disait Martine, de la création d'un outil qui pourrait être créé en collaboration avec nos partenaires de la finance sociale solidaire pour aider les entreprises d'économie sociale à mesurer avec plus d'acuité la faisabilité financière de leurs projets. Donc, il y a aussi une nécessité de vraiment mettre en commun enfin les initiatives inspirantes qui existent dans divers contextes aujourd'hui, que ce soit dans nos régions ou même à internationales, et qui pourraient faire l'objet d'une attention particulière pour voir si on peut les adapter à notre réalité québécoise en réponse à nos besoins et nos défis. Donc voilà, c'est tout ce qui va nous occuper cette année. On espère parler de changement d'échelle avec beaucoup de gens et passer que le relais sur ces questions-là se fasse et se poursuive après notre année de travail. Donc voilà ce qui va nous occuper plus en détail. Et comme le disait Martine, peut-être avant de passer à la période de questions et de réponses, on aimerait vous montrer à quoi ressemblent et où trouver les outils. Donc je vais arrêter tout de suite le partage et vous emmener faire une petite visite guidée de la trousse que vous pourrez retrouver sur notre site internet. Je pense que Stéphanie vous a partagé dans le chat déjà les informations. Et on s'en va tout de suite faire vous montrer rapidement. Donc est-ce que Martine envoie bien mon écran ? Je peux peut-être l'agrandir un petit peu. Donc là, on est sur le site internet d'UTS. Vous pouvez soit télécharger l'ensemble de la trousse ici ou aller consulter différents contenus particuliers qui vous intéressent. Dans chacune des trois sections que vous a présenté Martine, sensibiliser, animer ou accompagner. Donc voilà, vous pouvez vous balader et aller consulter ces différents outils. D'autres, on l'espère, seront ajoutés à cette trousse au courant de l'année. Et surtout, on sera vraiment preneuse d'avoir vos retours, commentaires pour les bonifier, pour les adapter et pour avoir l'occasion dans la prochaine année qui réponde encore mieux à vos besoins. Donc voilà, je peux en ouvrir un ici. Non, je vais en ouvrir un qui s'ouvre tout de suite. Par exemple ici, si on veut aller regarder, comparer les stratégies qui visent à consolider une offre, on a une petite fiche ici avec différents éléments. Est-ce que c'est pour vous ? Dans quel cas est-ce que c'est utile ? Un petit récapitulatif, une petite synthèse de l'ensemble des stratégies pour bonifier son offre. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer de quoi ça a l'air et où le trouver. Ce qui nous… Ah, pourriez-vous… Pardon Manuel, je vois votre commentaire juste maintenant. J'espère que vous avez pu voir quand même comme il faut. Mais c'était simplement pour vous faire une petite visite guidée et vous dire où trouver l'information sur notre site. Donc, ce qui m'amène à la période de questions-réponses. Alors, je vais tout de suite voir s'il me semble que dans le QNR, nous n'avons pas de questions. Alors, peut-être que ça vous a laissé pour l'instant sans questions. N'hésitez pas, si vous en avez, à les poser dans le QNR. Alors, j'en vois une de Richard qui demande du RQ au H qui demande « Qui a le mandat rôle d'accompagner les entreprises d'économie sociale en matière de changement d'échelle ? » Non, le TIES n'a pas de rôle d'accompagnement des entreprises d'économie sociale, mais on a vraiment un rôle de transfert de connaissances. Donc, on défriche, on documente, on systématise et on transfère et on s'assure que les bonnes personnes, nos relayeurs et ceux qui vont accompagner ensuite les entreprises sur le terrain et les informations. Qui pourrait le faire au Québec ? Bien sûr, ça pourrait être les pôles d'économie sociale, ça pourrait être la CDRQ, ça pourrait être le consortium, ça pourrait être différents acteurs. Il y a aussi différents accélérateurs, incubateurs qui sont au contact d'entreprises d'économie sociale et qui pourraient ou qui font déjà de l'accompagnement au changement des chaînes. Donc, il y a toute une série d'acteurs au Québec déjà outillés en partie ou qui demandent à l'aide davantage, qui sont susceptibles, bien sûr, de pouvoir soutenir les entreprises d'économie sociale dans leur réflexion au changement d'échelle. Voilà, je vois parfois aussi les corporations de développement communautaire peuvent jouer ce rôle tout à fait. Commentaire de Karine Vachon. Alors, je regarde… Dans la Q&A, Solène, il y a une question, peut-être on peut y aller en or, il y a une question, prévoyez-vous une tournée pour animer la conversation ? Alors, la tournée, ce sera peut-être par la prise de contact. On vous invite à prendre contact avec nous. Si vous souhaitez qu'on prenne rendez-vous pour expliquer plus en détail les outils de la trousse. C'est une possibilité qu'on lance comme ça, comme proposition. Donc, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas une tournée nécessairement prévue encore pour faire ce travail-là, mais on vous invite à nous solliciter s'il y a un besoin de le faire. Et donc, une autre question, Solène. Il y aurait-il un répertoire pour savoir par qui une entreprise d'économie sociale et solidaire peut se faire accompagner pour un changement d'échelle ? Alors, un répertoire en soi, on peut peut-être pas, mais en tout cas, on aimerait bien sûr pouvoir identifier des relayeurs qui font de l'accompagnement au changement d'échelle, se sont formés sur ces questions et sont des acteurs, des référents dans les différents territoires pour les entreprises d'économie sociale. Donc, on espère peut-être d'avoir une forme d'embryon, de répertoire sur cette question-là, tout à fait. C'est valable, on a une autre question, c'est valable pour les associations aussi, c'est tout à fait valable pour les organismes à but non lucratif, les associations, oui. Et puis, à temps des statistiques, oui. Vas-y, Martine. Mais c'était pour revenir sur cette question, finalement, concernant les éventuelles présentations. Je vois dans le chat, il y a aussi une question, si c'est possible de la présenter à des entreprises d'économie sociale lors d'un événement. La trousse s'adresse peut-être davantage à des accompagnateurs pour les aider à faire cet accompagnement. Les outils ne sont peut-être pas encore suffisamment vulgarisés peut-être ou ne partent pas du point de vue de l'objectif, mais ça s'adresse davantage pour le moment aux accompagnateurs. C'est sûr qu'il y a la possibilité de développer des outils qui pourront être directement utilisés auprès des entreprises d'économie sociale. Mais pour le moment, ces derniers s'adressent plus aux accompagnateurs et aux acteurs du réseau. Donc, je pense que ce serait préférable de se concentrer sur la présentation des outils auprès des équipes. Je ne sais pas, Célène, si tu voulais rajouter quelque chose ou revenir sur la prochaine question sur les statistiques de réussite de changement d'échelle. Et en effet, ça serait très utile d'avoir des données peut-être plus précises sur le changement d'échelle entre les équipes sociales. À ma connaissance, on n'a pas, on pourrait peut-être prendre certaines données à rouler, mais je ne crois pas qu'on ait de données vraiment spécifiques avec l'angle changement d'échelle. Bien sûr, n'hésitez pas à me contredire à travers le chat si vous pensez à des données existantes. Mais non, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas précisément. Peut-être, Joël, je ne sais pas si tu as connaissance de ça. Voilà. En tant qu'accompagnateur, est-ce possible d'en savoir plus sur les outils que vous avez développés ? Mais bien sûr, Guillaume, ce qu'on vous propose, c'est de nous contacter, Martine ou moi. On pourra vous redonner dans le chat nos coordonnées. Et on vous invite, ça nous fera très plaisir de pouvoir vous parler plus en détail de l'ensemble des outils, d'avoir votre retour aussi si vous les utilisez. Donc, on est là vraiment pour aussi transférer ces connaissances tout au long de l'année. Donc, ça nous fera bien plaisir, si vous nous contactez, de répondre à vos demandes. Et puis, je ne sais pas, Martine, si tu as eu le temps, toi, de lire la dernière. Pensez-vous que ces outils soient aussi pertinents pour des structures ou entreprises qui n'ont pas nécessairement de stratégie, qui veulent faire un virage vers l'économie sociale pour avoir un impact sur les enjeux de société ? Corrige-moi si je me trompe, je serais tentée de dire que c'était peut-être pas l'objectif initial, mais je pense que les outils, notamment dans la rubrique sensibiliser, peuvent soulever des questions, des réflexions au sein de l'organisation qui peuvent être intéressantes et les amener à réfléchir sur une voie qui peut être envisagée pour eux. Donc, moi, je vois un potentiel. Je pense que ce n'était pas l'objectif initial des outils, mais je pense que vraiment dans la rubrique sensibiliser, il y a quelques fiches qui pourraient amener à poser les bonnes questions et à voir si ça peut être une avenue intéressante à explorer. Qu'est-ce que tu en penses, Solène ? Tout à fait, d'autant plus si l'entreprise en question opère un virage vers l'économie sociale et donc se pose la question de comment maximiser ces retombées sociales, environnementales. Oui, il y a certains éléments qui pourraient tout à fait être utiles. Puis, une autre question qui vient de rentrer, est-ce que dans cette étape de changement d'échelle, certaines entreprises d'économie sociale considèrent des modèles hybrides au BNL, Inc., a-t-on des outils ou de la documentation sur ce type de démarche ? Pour le moment, je ne crois pas, mais je pense que ça peut être quelque chose quand on parlait de bonifier la trousse en fonction des besoins du terrain. Je pense que ça peut être intéressant d'amener ces questions dans notre réflexion et de voir s'il n'y a pas moyen et justement un besoin de développer davantage sur ces questions-là. Donc, je vois pour le moment, je pense que ce serait non, mais il n'y a pas d'outil pour le moment ou de documentation sur ce type de démarche. Je pense que c'est quelque chose qui sera envisageable de faire, de creuser davantage. Solène, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est bien d'accord avec ce que t'amènes. Bon, l'esplanade serait heureuse de creuser ces questions avec nous. On en prend bonne note. Alors, je ne vois pas de nouvelles questions dans le QMR. On peut se laisser encore une petite minute. Si d'autres questions émergent. Alors, en tout cas, on espère dans la prochaine année que ces outils, cette trousse va servir, vous servir, qu'il y aura des questions et des bonifications qui vont émerger de cette expérimentation et qu'on aura l'occasion de parler de changement d'échelle avec nombre d'entre vous dans les prochains mois. Je ne vois pas de nouvelles questions, plus des merci, beau travail et des gens qui ont hâte de tester l'outil et ça, ça nous ravit. Donc, écoutez, s'il n'y a pas de nouvelles questions, on va vous souhaiter une belle fin de journée. Vous rappelez qu'on reste tout à fait disponible si vous avez des questions, besoin de transfert de connaissances supplémentaires. Martine, tu l'as vu? Il y a une question qui vient d'arriver avant qu'on se quitte, une petite dernière question et qui fait justement écho à ce que tu es en train de dire, Solène, est-ce qu'il y a un suivi pour les utilisateurs de l'outil? On serait heureux de faire un suivi avec vous. Si vous avez l'opportunité de tester les outils, contactez-nous après pour nous dire comment ça s'est déroulé. Si vous avez remarqué, il manquait quelque chose, vous avez un besoin qui est apparu ou vous avez apprécié l'expérience, n'hésitez surtout pas à nous faire signe. Il y a un formulaire d'évaluation qui vous sera envoyé. Vous pouvez l'utiliser pour répondre ou alors nous envoyer simplement si vous souhaitez faire plus de rétroaction. Contactez-nous directement, Solène et moi, ça nous fera un plaisir de discuter avec vous de votre expérience. Tout à fait. Pour l'évaluation, on vous invite toujours à remplir le formulaire d'évaluation. Nous, ça nous donne toujours plein d'informations très utiles pour la création des outils. Et ensuite, on vous invite à nous contacter si vous voulez qu'on en parle plus particulièrement. Mais n'hésitez jamais à passer par ce formulaire de rétroaction qui est très riche pour nous. Je ne sais pas, Solène, si tu as vu la question. Oui, il y a une autre question qui s'est ajoutée. Vous dites que les CDRQ, entre autres, seront outillées pour accompagner. Donc, on peut les contacter à partir de maintenant et quelqu'un y aura l'expertise. Alors, ce qu'on souhaite, c'est dans la prochaine année que l'ensemble de ces acteurs, sur base volontaire, bien sûr, puissent avoir accès à ces informations-là. Elles font d'ailleurs déjà de l'accompagnement au changement d'échelle. Certaines ont déjà leurs outils. Mais l'idée, c'est de pouvoir bonifier, bonifier et améliorer l'accompagnement offert avec ces outils. Donc, j'ai envie de dire, peut-être laisser l'heure quelques semaines, moi, pour que l'expertise, le transfert ait eu le temps d'être réalisé. Mais oui, bien entendu, ça fait partie de nos relayeurs phares et on prendra le temps de relayer les différentes informations qui sont dans la trousse à ces acteurs-là. Je vois d'autres petites questions qui sont arrivées entre temps. Sur la question d'où trouver le formulaire, finalement, le formulaire, il y a un formulaire de rétroaction qui vous sera envoyé directement par courriel. Mais aussi, avec chaque outil, vous pouvez donner votre rétroaction également. Donc, si vous visitez la page web du TIEST que Solène a présentée tout à l'heure, qui était dans le chat, le lien était dans le chat, vous pourrez faire vos rétroactions par ce formulaire. Et on prend bonne note. Tout à fait, on pourrait envisager, si on a plusieurs intéressés, à mettre en place un petit groupe de discussion pour parler de l'expérience concernant la trousse. Tout à fait, c'est pris en note. Et donc, il y a aussi également Simon qui dit que le pôle aussi, également, peut fournir du soutien sur les questions de changement d'échelle aux entreprises d'économie sociale. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a fait, on a répondu à l'ensemble des questions, si je ne me trompe pas. Donc, je recommence. Je vous souhaite une bien bonne journée. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Joël, aussi, de nous avoir accompagnés à travers ce webinaire. Et puis, au plaisir de parler changement d'échelle dans la prochaine année. Alors, sur ce, on vous souhaite une bien belle journée. En fait, Joël, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada